Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police perquisitionne le domicile de Sophie, Raphaël donne une leçon à son père. Brigitte aurait quant à elle dû fermer la porte à clé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 28 avril dans Demain nous appartient. La police perquisitionne le domicile de Sophie à l'hôpital, Anna vient de se réveiller mais ignore encore les conséquences de son opération. Karine, qui est à ses côtés, lui apprend non sans émotion qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. D'où le verset, Anna lance alors qu'elle comprendrait qu'il veuille la quitter. En effet, il a toujours voulu avoir un autre enfant. Maintenant qu'elle ne peut plus en avoir, elle estime que ce ne serait pas juste qu'il ne puisse plus réaliser son rêve à cause d'elle. Mais Karine la rassure avant de déclarer qu'il n'a pas l'intention de la quitter. Bien qu'il aurait aimé avoir un enfant de la femme qu'il aime, ce qui lui importe aujourd'hui c'est qu'elle soit en vie. Les larmes aux yeux, Anna lui dit combien elle est désolée. Juste après, Karine rétorque qu'il l'aime avant de l'embrasser de son côté, Nordine se rend chez Sophie. Après une nuit entière à rechercher Ophélie, le policier est fatigué et aimerait passer du temps avec elle. Comme elle cache la fugitive chez elle, l'avocate lui fait croire qu'elle a encore une plaidoirie à préparer en vue d'une importante audience dans la matinée. Une fois qu'il est parti, Ophélie ne peut s'empêcher de constater que le petit ami de sa complice n'a pas l'air très vide. Sophie rétorque que Nordine l'aime et qu'il n'a aucune raison de se méfier d'elle. Plus tard, Ophélie confie à Sophie qu'elle n'arrête pas de penser à Anthony. Très émue, elle n'arrive pas à croire qu'elle ne le reverra plus. De son côté, l'avocate cherche à comprendre ce qu'il s'est passé puisqu'il était censé disparaître. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a accepté de les aider en planquant une arme au tribunal. Ophélie répond qu'elle en a bien conscience et que si leur plan a autant dévié c'est parce qu'Anthony est décédé à cause de Chloé. Agacée, Sophie rétorque qu'elle n'est pas d'accord avec elle. Si Anthony est mort, c'est à cause des choix qu'il a fait. Elles sommes donc Ophélie de foutre la paix à Chloé une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose. Ne cautionnant plus ce qu'elle fait, Sophie lui dit que c'est terminé. Comme elle est désormais dans le pollimateur de la police, elle conseille à Ophélie de se rendre. Malheureusement, celle-ci ne lui laisse pas le choix. Si elle tombe, Sophie tombera à Oma, rien n'a pu être sauvé. Dans son malheur, Alex a pu malgré tout retrouver dans les décombres une boîte contenant des photos de famille. Cependant, l'ostréiculteur ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir maintenant qu'il ne reste plus rien ici. Pour sa part, Chloé se montre positive et ce d'autant puisque son mari a déjà reconfus qu'il m'a par le passé. Malgré tout, Alex n'est guère confiant pour la suite. Les fondations ont été touchées et il faudrait tout raser pour tout reconstruire. Il n'est donc pas sûr que l'assurance le suivra. Chloé lance alors qu'ils traverseront cette nouvelle épreuve ensemble et qu'ils trouveront une solution. Touché, Alex lui dit quelle est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie puis l'embrasse. Au poste, Martin, Karim et Sébastien font le point sur l'enquête. En faisant des recherches sur les Messies, le capitaine Saïd est remonté jusqu'à leur père Olivier. Ce dernier avait été condamné pour la première fois en 2003 et avait été défendu par le cabinet Morel. Cette année-là, le cabinet a embauché une stagiaire pour s'occuper du dossier qui n'est autre que Sophie Novak. La même année, Anthony et Ophélie ont été placés en foyer puis en famille d'accueil. Karim a donc contacté Maître Morel, lequel a confirmé que Sophie avait pris cette affaire très à cœur. Comme elle-même a eu une jeunesse difficile, elle aurait très bien pu s'identifier à eux. De fait, la police la soupçonne d'être la seconde complice des Messies. De son côté, Nordine reçoit un appel de Sophie qui désire obtenir des informations sur l'enquête. Il lui fait croire que les recherches concernant Ophélie ont été abandonnées car il craint qu'elle n'ait déjà quitté la France. Nordine a à peine le temps de raccrocher que Martin lui apprend qu'ils vont perquisitionner le domicile de Sophie. Dans le même temps, Sophie pousse Ophélie à quitter les lieux au public, précisant qu'elle les met en danger tous les temps. En fin de journée, la police perquisitionne le domicile de Sophie. Malheureusement, il ne découvre rien puisque tout l'appartement vient d'être nettoyé à la Javel. Soupçonnée d'avoir hébergé Ophélie durant sa cavale, Martin demande à l'avocate de et à suivre au commissariat. Raphaël donne une leçon à son père en faisant des shopping avec sa mère Camille ne tarie pas d'éloge sur Stanislas. Elle le trouve trop cool et à l'inverse de ce que son grand-père a pu imaginer. Camille confie ensuite à sa mère que Sébastien voulait savoir si le skipper payait un loyer et s'il faisait ses courses. Plus tard, Raphaël rejoint Stanislas au Spoon pour déjeuner. Ce dernier finit par lui avouer qu'il a eu le droit à un petit tête-à-tête avec Sébastien et qu'il lui a révélé qu'elle avait des problèmes financiers. Raphaël rétorque qu'elle n'a aucun problème d'argent et que son cabinet marche très bien. Dans la mesure où il a voulu le piéger, Raphaël compte bien donner une petite leçon à son père. Aussi débarque-t-elle dans son bureau et lui fait-elle croire que Stanislas est partie sans même lui laisser un mot. Une attitude qui ne surprend guère le procureur, qui n'a jamais vraiment apprécié le skipper. Raphaël poursuit alors son petit manège puis l'invite à dîner en expliquant que cela lui ferait beaucoup de bien qu'il soit là. Le soir venu, Sébastien se rend chez sa fille. Tandis que toute la famille est en train de boire l'apéritif, Sébastien a la mauvaise surprise de voir Stanislas se joindre à eux. Bien qu'elle ait parfaitement conscience qu'il était cela pour la protéger, Raphaël somne Sébastien de ne plus se mêler de sa vie privée. Mauvais joueur, il se braque et préfère partir. Brigitte aurait dû fermer la porte à clé dans la matinée, Pierre et Brigitte se baladent au bord de la mer. Tandis que la matriarche de Nier saute sur la moindre occasion pour critiquer ouvertement ses enfants, Pierre ne peut pas en dire autant de sa fille avec laquelle il essaie de renouer les liens. Après s'être excusée pour sa maladresse, Brigitte lui fait comprendre qu'Aurora son petit caractère et va même jusqu'à penser qu'elle mène son fils par le bout du nez. Ayant tous les deux passé une excellente soirée la veille, Pierre et Brigitte continuent leur promenade main dans la main. Par la suite, Brigitte offre à Étienne et Bénédicte une nuit dans un grand hôtel 5 étoiles de la ville. Si elle explique faire cela afin de les remercier pour leur gentillesse, elle compte en réalité en profiter pour avoir la maison pour elle toute seule afin de passer du temps avec Pierre. En fin de journée, Pierre débarque chez Brigitte avec un bouquet de fleurs. Tandis qu'ils discutent autour d'un verre de vin, ils finissent par s'embrasser passionné. Au moment où ils sont sur le point de faire l'amour sur le canapé, Dorian débarque car il a oublié son chargeur de téléphone. Pris sur le fait, Brigitte fait promettre à son petit-fils de garder le secret.